Je suis un sénérogiste, donc rien à voir avec l'établissement. Mais permettez-moi de me faire un péché d'orgueil en disant ceci, c'est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a 5 jours près, le monde de la santé est entré chez moi par une grande porte, parce que mon fils vient d'être nommé le directeur de recherche pour tout le monde entier de pasteurs. Donc, pour moi, c'est qu'il m'en fait, et je quitte le monde de l'établissement, quoi que je quitte, pas tout à fait, parce que je reste très membre. Et croyez que je vous emmène le piste un peu avec moi. Merci. Quand donné que je suis une des plus anciennes ici, vous pouvez quand même dire que l'œuvre qui a été accomplie par Georges Rose est vraiment quelque chose de très exceptionnel, parce que nous sommes dans le bénévolat, et vous êtes tous dans le bénévolat, à ce titre ici présent, mais c'est quand même une très grosse affaire que tu as acceptée de mener à terme, et ça m'ennuie un peu de te voir partir comme ça sur la pointe des pieds, parce qu'on a eu un peu l'effet de surprise de ce départ un petit peu actif, et qui, sur le plan de l'émotion, au moins, me gêne beaucoup, parce qu'il y a 15 ans de vie commune, excuse-moi, je n'en suis pas, mais comme je disais que j'écoute, j'ai fait le même temps sur le monde. Et je pense que franchement, tu es un maître d'œuvre remarquable, parce que ce n'est pas simple, et l'histoire du mariage avec le Conseil général, ce n'est pas une chose simple non plus, loin sans faux, parce qu'on n'a pas les mêmes maîtrises que lorsqu'on gère soi-même son entreprise, même si les difficultés financières, c'est nous que les assumons, quand on est entrepreneur, mais franchement, je ne sais pas qui d'entre nous aurait pu mener à bien cette affaire, là où tu l'as menée, et c'est vraiment une très belle réussite, et personnellement, je voulais qu'on t'en rende hommage, parce que franchement, c'est très très belle. Les dernières choses, ça va aller vite, le Conseil d'administration est créé et constitué, il comprend 16 membres, dont son président est M. Jean-Luc Litton. M. Rose, prendre la parole avec vous, ce n'est pas forcément une exercice facile, parce que déjà, pardonnez-moi, même avec votre petite taille vis-à-vis de moi, vous êtes un homme grand dans mon esprit, tel que moi je l'ai conçois, tel que j'ai reçu cette éducation, j'étais chez les permaristes, et donc je peux peut-être savoir de quoi je parle. M. Rose, il est hors de question pour moi de mettre mes pieds dans vos chaussures, mais je compte bien mettre mes pas dans les vôtres, et donc de continuer cette voie que vous avez tracée, ce sillon que vous avez tracé, d'y sener la bonne graine, d'éliminer la mauvaise, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas venir contrarier le bon grain, je saurais séparer le grain du vrai, mais je voulais dire aussi, le contact que j'ai lu avec vous, je l'ai depuis à peu près 18 mois, j'ai beaucoup appris, parce que vous êtes un homme attachant, parce que vous avez des dameurs, et ces dameurs, moi je me suis retrouvé, et donc facilement, je me suis inscrit dans vos pas, et forcément, nous nous sommes reconnus. Alors, je ne vais pas être long, parce que ce magnifique buffet que vous avez dressé à notre attention, nous attend, mais je voulais dire aux membres de l'association qui n'était pas présent au conseil d'administration, pour moi, je vais me répéter pour les autres, pour moi, je reste fidèle à l'idée du révérendaire Chayé, qui donc, par le don de soi, c'était un héros de la résistance, quand il a créé cette association, le Cosaure, je suis aussi dans cet esprit-là, mais sous l'aspect humain, parce qu'on a pu améter contre l'oppresseur, ni à réparer les plaies qu'il a causées, mais je serais fidèle à l'idée qu'il avait, je pense, et je crois qu'il y a quelqu'un qui a résumé son esprit, c'était le ministre Robert Schumann, qui disait de lui, « Révérend Père Chayé, vous êtes le 18 juin spirituel. » Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on a répondu à cet appel-là aussi. Alors moi, je ne suis pas dans l'affect, je viens de le dire tout à l'heure, je suis pragmatique. Les problèmes, je les gère au fur et à mesure, je ne mélange pas tout, je sectorise, et pour moi, l'important, ce sera que cet établissement fonctionne en cohérence. J'ai pu lire et j'ai pu entendre tout à l'heure des propos qui, bon, se sont exprimés, il faut que ça s'exprime. J'ai retenu une phrase, « Il y a une place pour chacun et chacun doit être à sa place. Je m'attacherai à ce que chacun reste à sa place. » Et pour ma part, j'ai rajouté aussi que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Autrement dit, je serai avec vous pour que cet établissement fonctionne et qu'il fonctionne comme il doit fonctionner aujourd'hui au XXIe siècle, avec les conséquences que ça peut avoir, les contraintes, la normalisation, la réglementation, qui est pénible quand même, puisque nous devons, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, être conformes à des règles qui entraînent des conséquences financières. Donc je m'attacherai avec la direction de ces établissements et je compte bien conforter la position de madame la directrice, madame Chantal-Bourenat, sur la position qu'elle a vis-à-vis de l'association, de l'AEMS, pour que tout le monde, dans cette symphonie, soient aménissants et je n'accepterai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cacophonies car c'est nuisible à l'esprit de cohésion et forcément, lorsqu'il y a des esprits égotiques qui se manifestent, forcément, il y a dysfonctionnement. Donc je compte prendre ces pas que vous avez engagés et agir dans ce sens. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Merci encore. Applaudissements Maintenant, votre réunion, je vais oublier de dire ce qui n'était pas à la réunion que notre président sortant est président d'honneur de la fin. Oui, pour moi, c'est des pratiques. Merci. Nous l'avons, nous l'avons choisi. Les animatrices, Jennifer, la psychologue, Madame Cagnol, de Kalkoura, vous êtes conviée en salle des fêtes pour le buffet de clôture de l'Assemblée Générale. Alors, vous serez. C'est moi ? Moi, je suis là, c'est à vous. Merci. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.